Le lavement des pieds Le lavement prend un linge et qu'il passe autour de lui, et après avoir versé de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples, et les essuie ensuite avec le linge dont il est saint. Saint Jean 13, 4 Mon âme, dit Saint Alphonse de Ligori, mon âme, contemple avec amour et étonnement chacun des détails de cette scène adorable. Ainsi s'abaisse le roi de l'univers, le fils de Dieu fait homme. Ainsi pousse-t-il la tendresse jusqu'à laver les pieds de ses créatures. Saint Paul dit, il s'est fait humble, il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de croix. Ô anges du ciel, quantites-vous ? En voyant Jésus laver les pieds des apôtres. Ah, ça aurait été une faveur assez grande que notre Seigneur eût permis à ses apôtres, comme à autre Marie-Madeleine, de lui arroser les pieds de leurs larmes. Mais non, lui-même s'ajunit devant ses disciples. Il se penche jusqu'à leurs pieds et il les lave, afin de nous donner encore son grand exemple d'humilité et cette nouvelle preuve de son amour envers les hommes. En effet, après avoir lavé les pieds des apôtres, Jésus leur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison, je le suis. Moi étant Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds pour que vous fassiez le même les uns avec les autres. Ceci signifie, mes chers frères, humilité, bonté, charité, indulgence, miséricorde et pratique de toutes les vertus les uns envers les autres. Satan est tombé du ciel dans l'enfer pour l'orgueil. La Sainte Vierge qui a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole, elle est la plus sainte, la plus puissante des créatures. Donc l'humilité de Jésus doit nous enseigner à éliminer de notre comportement, de notre vie, l'orgueil qui est le péché de Satan par excellence. Saint Alphonse continue en disant, « Et nous, Seigneur, serons-nous toujours orgueilleux au point de ne pouvoir supporter une parole de mépris, ni le plus simple manque d'égard ? » Et là, ce sont toujours ressentiment sur ressentiment, et sans cesse s'élèvent à notre cœur toutes sortes de pensées et de vengeances. Et pourtant, à cause de nos péchés, ne voudrait-il pas que nous fussions foulés au pied de toutes les créatures, et même des démons de l'enfer ? « Mon Jésus, donnez-nous l'amour des humiliations et des mépris. Faites qu'à l'avenir je supporte, en toute patience et même avec joie, les injures, les affronts, pour amour de vous. Ainsi soit-il. » Donc Jésus, dans la dernière scène où il a institué la divine Eucharistie, le sacerdoce, lave les pieds des apôtres et leur dit, « Vous m'appelez Seigneur et Maître, c'est vrai, je le suis. Je vous ai lavé les pieds parce que j'ai voulu vous donner un exemple. » J'ai voulu vous donner un exemple. Un cœur humble attire l'Esprit Saint, un cœur orgueilleux méchant éloigne l'Esprit Saint et attire plutôt le démon comme les mouches se mettent sur le miel. Ainsi les démons s'approchent des âmes orgueuses. Que Notre-Dame et Notre-Seigneur Jésus-Christ, modèle d'humilité, nous aident à être humbles et miséricordieux, charitables de cœur. On est de Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501